Je vais présenter mon travail d'Interzone, qui est une série photographique que j'ai réalisée à Tanger entre 2013 et 2017. C'est un travail qui m'a pris plusieurs années. C'est un travail dans lequel je questionne la frontière, la thématique qui est la frontière, que je développe depuis plusieurs années. La frontière est l'essence de la frontière entre le réel et l'imaginaire, entre l'image comme document et l'image avec toute la dimension fictionnelle qu'elle peut avoir. Je ne m'intéresse pas vraiment à l'aspect contemporain de la ville ou à la ville telle qu'elle se présente à quelqu'un qui peut la visiter, avec les gens qui l'habitent, les mouvements, la circulation, etc. Mais je m'intéresse plutôt à toute la charge fictionnelle, mythique, un peu légendaire de cette ville, qui a été justement fréquentée beaucoup par des écrivains, par des réalisateurs. C'est une ville qui a été beaucoup filmée aussi. Je montre des espaces vides, des lieux qui sont la plupart du temps vides. Et qui, à mon sens, ce sont comme des espèces de scènes de théâtre ou de cinéma, dans lesquelles on peut s'imaginer des histoires ou des séquences. Ce qui est intéressant parfois dans ces images, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, mais ce que l'image nous pousse à imaginer. On les voit aussi dans les quelques portraits que j'ai réalisés pendant mon séjour. Notamment dans la photo, par exemple, où on voit une jeune fille qui est en train de se cacher le visage avec ses mains. Ce simple geste de cacher son visage nous pousse à imaginer son visage, à imaginer la raison pour laquelle elle est en train de cacher son visage, etc. C'est un titre que j'ai emprunté en partie, parce que j'ai ajouté un petit article avant le mot, du titre du manuscrit de William Barrowth, qui a séjourné à Tanger et qui a écrit « Les festins nus » à Tanger. J'ai pris ce titre parce que, justement, à mon avis, il exprime bien ce dont il est à question dans mes images, c'est-à-dire justement cette zone des frontières, interzone, entre l'espace du visuel, du document, de ce qu'on voit, et l'espace de la fiction. La nostalgie, c'est quelque chose qui est lié à la perte de quelque chose qui nous a appartenu il y a des années passées. Et en fait, moi, je m'intéresse à la dimension imaginaire du réel, et que cette dimension imaginaire nous renvoie à notre enfance, au moment où, effectivement, on a une tendance à transformer tout lié réel dans un lié imaginaire ou chargé d'imaginaire. Dans ce sens-là, mes images sont fortement nostalgiques. Dans ce sens, ils nous renvoient à quelque chose de perdu, qu'on a perdu, et qui fait partie de notre enfance, de la façon dont nous, on vivait les choses, l'expérience, quand on était enfant. Et donc, dans les travails que j'expose dans la Galerie Mopeti, il y aura une projection des mêmes photos d'Interzone, mais aussi d'une autre série que j'ai réalisée au Maroc il y a quelques années, qui s'intitule « El Bahar ». Et dans cette série, c'est une série de photographies que j'ai réalisées au Maroc entre 2011 et 2013, donc juste avant qu'on travaillait sur Tanger, et qui montre des personnes qui sont en train de regarder la mer, de contempler les paysages marins, d'où le titre « El Bahar » qui veut dire en arabe « la mer ». Un travail autour, encore une fois, de cette frontière, qui, dans ce cas-là, est représentée par la ligne de l'horizon, qui coupe en deux l'image, et qui est justement la frontière entre l'espace du réel, du visible, et l'espace de l'invisible. D'un côté, on ne voit pas leur visage, donc on a déjà cet espace-là, l'imaginaire qu'il nous a donné dans la photo, donc on peut s'imaginer leur visage, qu'est-ce que... On ne sait pas, on ne connaît pas leur nom, on ne connaît pas leur métier, leur origine sociale et tout, donc on peut s'imaginer tout ça. Et aussi, on peut se mettre à leur place, en fait, en tant que spectateur, on se met à la place de la personne qui a été photographiée, et pour rentrer dans une espèce de contemplation du paysage commun, en fait. Donc c'est un dispositif photographique qui est une espèce de mise en abîme de cet acte même de la contemplation qui m'intéressait énormément. Comme tous les artistes, je pense aussi, je m'intéresse à d'autres artistes, et forcément, on a... Comment dire ? On a tendance à suivre des chemins qui suivent un peu des aspirations qui viennent d'ailleurs, en fait. Après, voilà, moi, je suis quelqu'un qui est... Pour mes travaux, en fait, enfin, pour mes projets photos, j'ai tendance justement à lire beaucoup et à voir aussi des films, par exemple, et ça, c'est certainement une inspiration. Voilà. Voilà. Sous-titrage ST' 501